Et quand tu as fini, tu demandes à madame si elle veut un sérum ou quelque chose. José est un étudiant en coiffure. Il suit une formation en alternance. Depuis la fermeture des salons, il essaye de ne pas perdre la main. Je m'entraîne sur les membres de ma famille. Je peux couper les cheveux de mon père, par exemple, pour m'entraîner sur les hommes, faire des brushings. Une réalité difficile pour les étudiants de ce secteur. Ils régressent, il y a beaucoup d'abandon aussi, du fait que pour eux, venir juste à l'école, ça ne leur suffit pas. Cette pénurie de stages rémunérés touche aussi les étudiants de l'horeca. Leït est en première année de commis de cuisine et ils se sont abandonnés. J'ai deux jours à l'école, je viens et puis les trois jours, je suis juste à la maison sans rien faire. Les apprentis des secteurs fermés ne sont pas les seuls à être éprouvés. On a aussi le secteur de la mécanique auto, on a la carrosserie, on a les électriciens, on a les chauffagistes. Donc tout le monde est touché par la crise Covid. Des élèves en dernière année n'ont pas pu se réinscrire en CFA parce qu'ils n'ont pas réussi à conclure finalement un stage chez un patron. L'enseignement en alternance est concerné, mais plusieurs écoles secondaires de plein exercice confirment elles aussi la difficulté de trouver des stages, même pour une courte durée. Les entreprises ont peur que les étudiants ramènent le Covid au sein de l'entreprise. Donc on essuie plus de refus que d'habitude. Pour certains secteurs, des solutions d'urgence sont possibles. Ceux qui n'avaient pas encore de stage, on a dû essayer de trouver des alternatives. Ou d'habitude ils sont en stage en restaurant ou en collectivité. Et du coup on s'est plus orienté maintenant vers les fast-food qui eux sont ouverts. Une situation qui reste tout de même compliquée depuis le début de la crise. Ce centre de formation compte 15% d'étudiants en décrochage scolaire.